Encore, je traverse le noir à tâtons, je sens la nuit qui me déchire, je garde les yeux ouverts sur les falaises de ma raison. Je pense avoir à en finir, sur mon trou plein de conneries. Ils sont partout dans cette chambre, à me regarder, à m'observer, je sens des mains qui tâtonnent, je sens le souffle de leur crispation. J'ai même pas peur, je veux juste qu'on laisse tranquille. Deux ou trois petits tours de carousel, et que ça tournoie bien vite, cirque éternel de la tête au plafond, ça résonne. C'est si cruel de prendre un coup de manivelle, comme un bâton qu'aurait tué le réel. Dis-moi que je ne rêve pas, dis-moi que je vais me réveiller, que le vertige ce n'est pas ça, qu'il ne va pas tout incendier, que pour les mots, c'est encore là, que le feu ne va pas me dévorer, tout consommer. Encore ce petit bruit, à n'importe quelle heure, souvent dans la nuit, petit papier glissé sous la porte. C'est juste un peu comme ça. « Mais t'as pas compris ? Je ne veux plus rien savoir de ta vie, je ne veux plus entendre parler de toi, je veux que tu dégages. Je veux que tu me fous de la paix. Je veux plus rien de ce que tu veux, je veux pas que tu t'acharmes, je veux plus que tu m'écrimes, je ne veux plus ! » Le cerveau s'insurge et explose en mille bruits dans une intense charge électrique et mutique. Le corps secoué, malmené, impose sa révolte. Mais les ondes et le choc achèvent leur friction, exigeante et froide, maîtresse de cet abandon. En question, la raison et sa perte sur les pas de la démence. J'irai cueillir les débris du bitume, j'irai pleurer ce vide. Je ferai abstinence et renoncement afin d'élever encore l'incroyable sensation d'expirer, de transcender l'immatériel défi du cri, sa résonance, surgit de l'enfance et qui me hante pour enfin gagner l'oubli. Ça me brûle les doigts, je sais que je m'enfonce, je me sens disparaître absolument. J'ai le corps en abîme, le vertige des profondeurs, tout s'efface. Je sens que ça m'aspire, je suis assourdi, englué dans ma matière inexistante, esquinté de toutes parts, long processus de désintégration, absent de moi-même. Fantôme de mon existence Trouble, tu me tentes, joyeuse en ton sein, tu exaltes mes sens. Du plus profond lointain, je devine ton écrin, ce sinueux chemin entre le désir et les autres, ce reste à définir. Ne reste à l'aube des soupirs que le charme humide de ta fragile présence et le goût de l'inachevé pour encore y goûter. Ce soir, nous sommes sept ans. J'ai fermé ma chambre, le soleil, J'ai fermé ma chambre, le soleil, Une oiseau brûle, Comme une médicale assis dans le ciel. Le feu couvre, il me ronge comme une louve. Il me plonge dans les eaux fusillantes de ce salaud qui me hante. Et la flamme, je sens que je me noie, n'en finit pas de rejouer le drame de mon corps aux abois. Briser l'anathème, expulser la haine serait pure peine. Je ne sais pas si l'oubli de ce fracas ferait le tri. Dans cette mémoire, parfois trop moire, je fais le vide, devient solide. Revi les copains, ça fait du bien. On a fait un peu de bruit, ensemble, on a raconté nos misères, nos petits soucis et nos grosses galères. Dans la soirée, une jeune fille n'est pas pu résister. Je l'ai emmené. Rouge ton miroir qui me glace, Sur quoi le soir, je fais face. Si loin de ta béance qui me laissait en transe, Je défie ton silence, Pâle nuisance, Et je tire un trait de ta blanche présence qui m'effraie. Sois donc la muse de passage et diffuse tes outrages dans d'autres sphères éphémères. Ce matin, j'ai fait une liste de course, De pas oublier le papier. Parce que le prince de la russe, c'est toi. Parce que la nuit est une ivresse de toi. Parce que le monde est une flamme avec toi. Parce que les anges se souviennent malgré toi. Parce que les fées murmurent encore pour toi. Parce que partout, il y a toi. J'ai gueulé, mais je n'ai pas pu me retenir. De quoi elle se mêle, la garce ? Elle a ouvert les lettres. Elle a tout lu. Encore plus que ça. Je l'ai bazardée. Un peu violente garçon, que voulez-vous. On ne s'en fait pas. Que les colles, les larves, les sangsues, les vipères à tête carrée, Des allumeuses de cimetières, des enjeleuses qui prennent pour l'imbécile. On ne m'y reprendra plus. Comme une onde qui se prolonge. Comme un ciel au goût de miel. Comme de l'eau sur ta peau. Comme la lumière d'hier. Comme la magie de ton sourire. Comme le soleil de la veille. Comme c'est loin d'être éteint. Je me suis rentré à l'intérieur de moi-même. Et ce que j'y ai vu n'était pas joli-joli. J'ai voulu partir, mais c'est mon corps qui m'a dit de ne pas bouger. Encore un incite qui m'a resté de travers. C'était hier. C'était comme toi lorsque tu regardes le ciel. Tes yeux qui me disent. Tes gestes pour me persuader. Ta voix de silence gênée. Ton dédain pour me condamner. Ton nez rougit par le froid. Ton masque gris comme l'éther. Comme l'anesthésie de ma raison. En complète abandon. Sans l'ombre d'une question. Sans l'espace pour une symphonie. Sans le savoir de cette décision. Sans la moindre émotion. Je ne peux que fuir. Je ne peux que lâcher. Je ne peux que cesser de te retenir. Je ne peux que rester là. Sous le ciel bleu. Avec l'âme blottie sous les toits. Ben alors mec. Ben tu deviens sentimental ou quoi ? En saisis-toi. Tu ne vas pas flancher. Tu connais la chanson. C'est la même à chaque fois. Cette fille n'est pas faite pour toi. Alors sois un peu fière. Tu as autre chose à faire. Vaporeuse et délicassante. Suave et obsédante. Légère comme un nuage. Grisante comme une obsession. Enchantoresse de mes nuits de passion. Magicienne de ma tour d'ivoire. Élégante aux entournures. Fée mutine de mon désir haletant. Princesse de la route de la soie. Hirondelle de tous mes printemps. Sorcière aux ongles noirs. Éternelle adolescente de mes vieux jours. Je veux encore de celle que je nomme caresse. Ça m'a pris une grande partie de la nuit. J'ai presque tout lu. Malgré les larmes. Malgré les souvenirs en paille-aille. Petite sotte. Petite idiote. Tu me suis bien craqué. Je sens que je vais continuer. Dis-moi quelle caresse le perlet de ta peau et ta main de satin oseront-ils encore se frôler. Le long du fleuve tu nages et je suis ta course au fil de l'eau. Je connais les détours, toutes les courbes de ta langueur. Je sais tes impatiences et tes ardeurs. À ta magie et ta splendeur. Mon corps s'est si souvent oublié que je ne peux qu'en pleurer. Larmes suaves, sensuelles et sans suite. Je sens que je balance. Entre l'envie de tout déchirer et celle de tout recorcer. Comme un paramètre de bipède dérégué, à force de te cloner, j'ai fini par te perdre. Dans ce marathon à courir, je m'essouffle et vitupère que ton absence ait eu raison de mon errance. Ce qui me fait rage et éclate au passage tout en pan de cette stupide romance, c'est la sensation que le temps foutu ne se rattrape plus. Et je marche à reculons, en dehors du passage, juste là en arrière. Peut-être que de toi il n'y aura pas de traces. Enfin tu disparais et tu fantômes et tu volutes et tu déguerpilles et tu planes et tu vaporises et tu brûles en fumée. Ce soir, j'ai entendu le petit bruit. J'ai entendu frapper. C'est tel que j'ai rêvé. C'est tel que j'ai rencontré. ... 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